yes voilà elle est là la centième la centième du réel en classico ça fait plaisir alors le match du réel n'a pas été parfait loin de là et on va y revenir mais là tu gagnes le barça et une victoire contre le barça c'est sacré ça fait cinq ou six victoires d'affilé enfin cinq ou six matchs sans défaite d'affilé dans le classico quatre victoires d'affilé tu commences à faire le break 95 victoire pour le barça en classico et la centième ce soir pour le réel voilà donc tout n'a pas été parfait t'as mené à chaque fois au score tu t'es fait rejoindre t'as pas pris les bonnes décisions de cette rencontre le barça aurait pu à un moment mériter un peu mieux mais voilà le principal c'est que le réel gagne empêche le barça d'aller chercher un trophée et quand on voit leur saison qui est très compliqué et qui pouvait gagner un trophée en seulement deux matchs ben tu fais coup double parce que toi tu vas en finale tu peux gagner un trophée en deux matchs lancer une dynamique positive à un mois du psg et empêche ton rival historique d'aller chercher un trophée important pour eux la vidéo les amis sponsorisé par one football pour toute l'actualité de la liga de la supercoupe de la copa del rey bref de l'espagne du real et du barça vous téléchargez one football c'est 100% gratuit et vous aurez tous les articles disponibles quel que soit le club que vous supportez ça fait plaisir ça fait plaisir parce que tout n'a pas été parfait ce soir ça a été un classico extraordinaire en termes de spectacle en termes de suspense franchement c'est un des plus beaux qu'on ait vu ces dernières années mais quand tu regardes et là je prends le point de vue du real quand tu regardes ce qu'a proposé le real ce soir il ya de quoi alors à travers le résultat c'est bien mais à travers la forme ce n'est pas bien le real a trop subi a laissé le ballon au barça et c'était tout simplement insupportable car lorsque le real avait la balle il mettait en danger systématiquement ce barça qui était faible défensivement et je n'ai pas compris pourquoi le real n'a pas mis plus d'intensité par moments sans doute de la fatigue on l'a vu en fin de match pourquoi le real n'a pas mis plus de pressing sur la défense du barça qui était très fragile mais non la tactique d'ancelotti était de reculer d'attendre et de contrer en passant par vinicius c'était évident mais ce n'était pas la bonne solution ce soir en plus de ça carlo va faire des changements très tardif ce qui fait que tu vas avoir des blessures vinicius est sorti j'espère que ce n'est pas grave benzema douleur à l'épaule on n'est pas passé loin de la catastrophe ce soir car si tu perds contre le barça tu relances un rival tu perds un trophée t'es fatigué pour les matchs de liga et séville en profite et en plus de ça tu as des blessés donc on n'est pas passé loin de la catastrophe ce soir dans les côtés négatifs également il ya des joueurs qui n'ont pas été au niveau ce soir et on va on va on va mettre les pieds dans le plat militao il est responsable sur les deux buts militao depuis la trêve hivernale il n'est pas là il n'est pas là alors on sait qu'il va être papa il a annoncé sur les réseaux sociaux est ce qu'il est un peu déconnecté je ne sais pas en tout cas en l'absence d'alaba qui était justement blessé à la cuisse il aurait dû prendre le leadership de cette défense et ce soir je l'ai trouvé très moyen carvaral a été également très décevant pourquoi parce que défensivement il a été constamment mis en danger par dembélé alors dembélé on sait c'est un sacré client j'en avais parlé dans l'avant match avec logito c'était le joueur qui me faisait le plus peur et j'avais raison de le craindre mais quand tu vois ce qu'a proposé mendi côté gauche qui a été fabuleux ben le parallèle fait tâche concernant carvaral et d'ailleurs faudra que l'oréal se pose la question l'année prochaine d'aller chercher un véritable concurrent carvaral qui vient de fêter ses 30 ans asensio m'a énormément déçu asensio je suis désolé il n'a fait que jouer en retrait et pourtant ce soir il n'était pas collé à la ligne de touche mais voilà asensio est irrégulier on le dit depuis le début de la saison alors il est déjà à cinq ou six buts c'est déjà pas mal mais il n'arrive pas à enchaîner les prestations de haut vol et lorsque rodrigo est entré on a vu la différence parce que lui arrive à prendre la profondeur lui arrive à provoquer son défenseur en duel et il est responsable et il est directement lié au troisième but du real sur un centre pour le magnifique but de valverde qui lui au passage est l'homme de la supercoupe côté real souvenez-vous il ya deux ans il va faire le tac l'assassin contre morata il prend le rouge et là aujourd'hui il donne le but vainqueur au real madrid donc de bonnes rentrées quand même côté real elles ont été tardives mais l'entrée de rodrigo et l'entrée de valverde ont quand même fait du bien ce real madrid même si et ça faut quand même le signaler que ce real sans modric au milieu de terrain ce n'est quand même pas le même réal au niveau de la création je parle valverde va apporter de la verticalité de l'intensité ce genre de choses le niveau de la création il est quand même très limité par rapport aux croates de 36 ans ça c'était les côtés négatifs après le côté positif il y en a plein tu es à un match d'aller chercher un trophée de créer une bonne dynamique sur la sur l'année pardon 2022 tu empêches le barça d'aller chercher un trophée dans une saison qui est quand même pour l'instant catastrophique pour eux sur le plan financier tu peux aller chercher 12 millions d'euros alors je pense pas que le real soit 12 millions près mais le barça eux ils y sont à 12 millions près donc t'empêches le réa pardon donc t'empêches le barça d'aller se renforcer sur le côté financier également et d'aller chercher un trophée ça c'est pour les côtés positifs que j'ai aimé ce soir malgré l'alternance de pouvoir entre les deux équipes c'est que la liaison vinicius benzema est toujours extraordinaire et elle fera mal contre chacun des adversaires qu'elle va rencontrer benzema a été héroïque blessé à l'épaule il a mené son équipe à bout de force pour l'échelle de cette victoire il a marqué ce but du 2 1 il n'est plus qu'à six unités de la légende alfredo di stefano vinicius a lui aussi montré l'exemple il était attendu comme l'élément déclencheur il a ouvert le score pareil sur un super pressing et travail de karim benzema même si par moment vinicius je me suis posé la question pourquoi il n'allait pas provoquer alves en duel sachant que ce dernier a bientôt 39 ans et qu'il est complètement rincé physiquement je parle donc ça j'ai été déçu que vinicius attendre la 51e minute pour aller provoquer son son coéquipier en sélection nationale daniel alves benzema dans les tops vinicius dans les tops et comment ne pas parler donc de modric qui a été pareil encore une fois le créateur de ce milieu de terrain il maîtrise le temps l'espace tout ça alors il a été mis en difficulté parce qu'en face tu avais quand même beaucoup de pressing ça c'est vrai que le barça de xavi presse plus on l'a vu notamment au premier mi-temps que l'orel avait du mal à faire ressortir le ballon et puis mendi moi mendi ce soir je l'ai trouvé monstrueux de la première à la 120e minute ça a été le joueur qui a été le plus bon physiquement à un moment il nous a enchaîné une roulette à la zidane histoire d'humilier les catalans ça a été extraordinaire donc si on doit faire un résumé de cette rencontre si on doit faire un résumé rapide c'est que la bonne nouvelle c'est que tu vas pouvoir aller chercher un trophée quel que soit l'adversaire le real sera favori et devra aller chercher ce trophée de la supercoupe d'espagne t'empêches le barça de faire une bonne saison du moins d'aller chercher un trophée mais je pense que si le real avait été plus frais physiquement on a vu que cette équipe était vraiment rincée aujourd'hui si le real avait été plus frais physiquement je pense qu'on aurait pu leur faire plus mal notamment dans la première heure de jeu un real fatigué mais surtout un real qui n'a pas géré ses temps faibles je suis désolé le real est habitué à gérer ses temps forts on l'a vu ce soir trois buts mais également à gérer ses temps faibles et quand tu recules et que tu subis comme ça pendant plus d'une heure de jeu parce que le real selon moi a subi pendant une heure de jeu lorsqu'ils ont ouvert le score à 1-0 ensuite ça a été que des contre-attaques le real a finalement eu 20 minutes de temps fort on va dire en premier mi-temps puis a arrêté de jouer et ça c'est un regret qu'est ce que ça va être contre le psg notamment défensivement il faut déjà se projeter bon on va profiter de la victoire ça reste un classico ça fait vraiment plaisir mais tout n'est pas bon voilà et ça quand même faut quand même le signer un joueur que j'ai pas parlé je finirai sur ça c'est casimiro défensivement dans la création c'est lui qui va lancer finalement rodrigo pour le 3-2 il est là il est là alors c'est pas sa meilleure saison à casimiro mais il est en train de revenir petit à petit je suis sûr qu'il va nous sortir une deuxième partie de saison extraordinaire donc voilà un benzema au top un vinicius au top un modric au top un mandy au top des joueurs fatigué quelques flops militao carvaral asensio mais surtout une victoire très importante voilà les amis pour ce débrief n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1